Conservatoire de Mayenne Communauté, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler des associations qui gravitent autour du Conservatoire de Mayenne Communauté. On en trouve deux types. Le premier, ce sont les associations qui émanent du Conservatoire, et avec lesquelles le Conservatoire entretient une relation très étourate. Et les autres qui sont partenaires et auprès desquels le Conservatoire intervient en termes d'accueil ou de mise à disposition de locaux. L'association Amadeus, c'est l'association des parents d'élèves et des élèves majeurs du Conservatoire, ainsi que des classes orchestres de l'école Pierre et Marie Curie et du collège Sévigné à Mayenne. Les cotisations versées par les élèves permettent notamment la gratuité sur les livres de théorie de formation musicale. L'association Amadeus intervient également autour de la logistique des événements du Conservatoire, et puis une aide financière sur les masterclass ou certains stages qui sont proposés en complément de la formation du Conservatoire, et puis également des tarifs préférentiels sur certaines sorties culturelles. L'OSHM, ou l'Orchestre symphonique de la Haute Mayenne, est un ensemble amateur composé de 70 musiciens. Il a été fondé en 2001 par Jean-Christophe Bergeon, directeur du Conservatoire de Mayenne Communauté, qui en a assuré la direction jusqu'en 2014. C'est aujourd'hui Antoine Fréhard qui dirige l'orchestre, au répertoire éclectique allant de la musique baroque jusqu'au XXIe siècle. Aujourd'hui l'Orchestre symphonique est fondé en association et organise le désormais traditionnel concert de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada L'OHPM, ou l'Orchestre d'harmonie du pays de Mayenne, est une association fondée en 1993 qui regroupe aujourd'hui une cinquantaine de musiciens amateurs âgés de 11 à plus de 75 ans. L'orchestre se réunit aujourd'hui sous la direction de Philippe Mercier, également professeur de saxophone au Conservatoire, et autour d'un répertoire éclectique qui va de la musique d'harmonie traditionnelle, en passant par les musiques de films, ou même la musique plus contemporaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Il intègre régulièrement des élèves de second cycle du Conservatoire. Depuis 2007, l'OHPM possède également un brasse-bande, un ensemble de cuivre et de percussions fondé par Jean-Christophe Bergeon, directeur du Conservatoire, et qui se produit annuellement au mois de janvier. L'association Forté Piano a été fondée en 1994 par Philippe Vert, qui est également professeur de piano au Conservatoire de Mayenne Communauté. A l'origine, l'association Forté Piano a été créée dans un but pédagogique, à savoir l'organisation de stages deux fois par an. Depuis 2003, l'association Forté Piano organise le Festival de Piano à Mayenne, tous les deux ans. Et depuis 2008, le désormais fameux concours international de piano, qui a été l'occasion d'accueillir de nombreuses personnalités pianistiques et musicales en général. Et depuis 2015, l'association Forté Piano organise le concours national, cette fois de piano à Mayenne, une fois par an. On va maintenant parler des associations que le Conservatoire accueille et soutient essentiellement par une mise à disposition des locaux, notamment pour des répétitions. Tout d'abord, les coniques brasse-bandes. Il s'agit d'un ensemble régional de cuivre et de percussion, créé en 2010 par Antoine Fréard, également chef d'orchestre de l'Orchestre Symphonique, et professeur de trompette au Conservatoire. Les coniques sont arrivées premiers de la 4e division du championnat national de brasse-bande 2019 et sont également arrivées premiers, cette fois, de la 3e division du championnat national de brasse-bande 2020. pour le déploiement national de brasse-bande 2021. Pour le déploiement national de brasse-bande 2021. Sous-titrage MFP. La chorale Chantemaine est une association composée de 50 à 60 choristes qui se réunissent autour de leur chef de chœur Fabien Gello. Ils s'associent à d'autres chorales ou orchestres pour proposer différents concerts tout au long de l'année. Lille au soleil est une chorale composée d'une douzaine de chanteurs qui se sont rencontrés autour de la chorale Chantemaine. Le groupe se définit comme un groupe d'animation musicale et non pas une chorale, c'est-à-dire sans chef de chœur. Ils défendent un répertoire de musique française populaire des années 60. Sous-titrage MFP.